Ce jour dédié pour que Myriam Batnaomi ait rapidement un bon Sivoug, un bon conjoint, un bon mari qui se marie rapidement et crée une famille exemplaire. Amen. La question de Eliab. Est-ce qu'il faut considérer le Yetzara comme une partie de nous-mêmes ou quelque chose d'extérieur à nous ? Est-ce qu'il faut considérer le Yetzara comme une chose qui fait partie de nous-mêmes ou extérieur à nous ? Le Rav Israël Salanter, qui était un grand, grand combattant du Yetzara, celui qui a fondé ce qu'on appelle le mouvement du Moussard, de mettre les types du Moussard dans la léchivote, justement pour raviver la bataille contre Yetzara, explique qu'il y a deux types de Yetzara. Le Yetzara qui est notre nature animale. D'accord ? On a des instincts très puissants de conservation, de nutrition, de reproduction, d'agression de l'ennemi, d'ego, toutes ces choses qui sont essentielles pour qu'on puisse survivre. Mais si on les laisse aller comme elles veulent, on devient des vrais animaux, pire que les animaux, bien pire. Je me souviens qu'une fois le Rav Nagresha avait raconté qu'en 1942, dans la ville de Leipzig, Leipzig c'est une ville assez importante en Allemagne, en pleine Shoah, une voiture a écrasé un chien, et le chien n'est pas mort sur place, et toute la nuit il a eu un risque qu'il soit mort le matin. Ça fait la une de tous les journaux. Comment on laisse comme ça un chien blessé, en train de hurler une nuit entière ? Grand scandale dans Leipzig. Alors qu'à ce moment, à Rocheville, ils ont tué 17 000 personnes par jour. C'est vrai que tu peux être pire que les animaux. Pire, pire. C'est vrai. Les gens qui n'ont pas de limite à l'oreille de Yetzara, ils leur donnent le pouvoir, c'est des monstres, d'accord ? C'est des Tim Jong, des Stalines, des Hitler, et là, il y en a à chaque génération. Des Assad, d'accord, etc. Saddam Hussein, ça ne peut pas manquer, surtout dans le monde arabe. Ça, c'est le terrain arabe personnel que nous avons, qui fait que tu es paresseux, que tu as à peine à ne pas regarder une fille dans la rue, que tu t'énerves, que tu descends rapidement dans l'escalier pour aller manger parce que tu as faim, que tu mets exactement le sel et le poivre comme il faut bien, que tu sois exactement adapté comme il faut bien, que, quoi encore ? Que ce soit encore mieux, c'est un naturel. Voilà, tu es orgueilleux, tu as montré que tu as réussi, et si quelqu'un te dit que tu es un nul, alors tu l'en veux terriblement. Voilà, ça c'est l'ego, dans toute sa splendeur terrible. La jalousie, les nerfs, etc. Il y a un deuxième essai ara, qui lui, on l'appelle le sitra ara, le côté négatif. C'est les forces du mal que tu as créées dans le monde, qui sont beaucoup plus puissantes que les essai ara personnels que nous avons, c'est les forces du mal, c'est donc un ange, un ange du mal, qui fait en sorte aujourd'hui, par exemple, que tu as une somme d'hommes, phénoménale, addictée à la pornographie, et puis le boîte comme ça, que le monde est basé sur le mensonge, que si tu oses dire quelque chose contre l'homosexualité, tu risques d'aller en taule. Ça, ça le sitra. En Israël, on avait Baruch HaShem, on est en train de vivre des grandes victoires. Il y avait une gauche, il y a une gauche, qui tient les médias, anti-religieuses, terribles, Baruch HaShem, un grand miracle, c'est le début de la Géoula, au mois de Nissan, au mois de Nissan, on a été sauvés, c'est vrai qu'on commence à sortir de la galoute, qu'après un an et demi, où Lieberman et Lapid, tenaient comme ça l'État d'Israël, tenaient, qu'il n'y ait pas de coalition, il y a un miracle extraordinaire. Ils ont été mis dehors, on ne le voit plus terminer. C'est un miracle. il y avait une puissance de haine de Torah, de haine de Torah. Ces gens-là, ils sont poussés par la citra, Adolf Hitler. Comment il prend... L'Allemagne, c'était la culture par excellence. Deutschkultur. C'était... La culture, les Français à côté, c'était des nuls. La culture allemande. Il prend un État entier, 80 millions de personnes, et les rendent Asie. en quelques années. Comment il fait ça ? C'est rare. Le côté négatif, il vient, il pousse, il pousse, il pousse, et ça marche. Et il a une réussite. Anormal. Anormal. Hitler, sur le regard, c'est anormal de A à Z. Du début à la fin, c'est complètement anormal. Et ainsi, toutes sortes de... 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 C'est le côté négatif qui pousse en avant. Korach. Korach, il est jaloux. Mais comment il va convaincre 250 personnes, ils savent que parmi eux, un va être élu Kohlingadol, les autres meurent. Et ils y vont tous. C'est logique. Complètement crétin. Complètement crétin. Comment est-ce qu'on rend un public crétin ? Forcément, c'est des forces extérieures de Touma qui viennent. Ce n'est pas que l'ego de l'homme. Au contraire, l'ego, il dit, reste tranquille. Alban Pellet, Alban Pellet, sa femme lui a dit, vas-y pas. Il y a très peu de chance de t'en sortir. Elle sait quoi ? Mais ils vont m'appeler. Elle sait comment ça se coiffait à la porte de la... dans la... dans la... disons, une femme a commencé à se coiffer. Ils se sont fermés. Et comme ça, elle l'a sauré. On dit, qu'est-ce qu'elle a dit tellement logique ? Il a dit, écoute, t'as une chance sur 250 de t'en sortir, moi, je ne veux pas être veuve, d'accord ? On en fait, c'est une grande sadekette. Alors, je ne sais plus qui c'est. Alors, je vais prendre un des grands de Moussard, il dit, quand il y a une marlokette, quand il y a une dispute comme ça, deux clans, quelqu'un qui reste, qui garde la tête froide et qui dit ce qui est juste, qui est bête, mais qui est juste, c'est héroïque. D'accord ? Parce que quand il y a une marlokette, ça, c'est un des grands trucs du El Serrara, amener une bagarre entre deux clans dans un misraël, les gens perdent la tête, perdent la tête. Ce n'est pas le ego, c'est l'ego qui est poussé par les forces du mal, qui leur fait des choses complètement, une bonne bagarre comme ça pour des bêtises d'habitude, des bêtises de rien du tout. Et combien de fois Masha a dû venir, à cause de ça, ce n'est pas assez physique. Sous nos narines, on a raté la bonne échéance sur notre Hachem. Par où Hachem, j'ai l'impression que cette année, toujours par Hachat Korah, il y a des grandes marlokotes. Là, cette année, c'est plutôt calme, donc ça me renforce que Masha Khel arrive bientôt, Baezrat Hachem. Voilà, donc il y a deux, il y a deux Yasserara, le premier du Moussard, le deuxième du Moussard aussi. Parce que, par exemple, quand on veut te pousser dans une marlokote, ne pas y aller, il faut une puissance très grande. Écoute, c'est les sages d'Israël aussi. Ils diront, on n'y va pas. A l'époque, il y avait aussi une marlokote. C'était dans les élections. Le pire, c'est les élections. Les gens croient que tout est permis. Tout est permis pour que le type de ton candidat y passe, d'accord ? Alors, alors, il disait qu'il ne fallait même pas aller voter. Il était contre les élections. Il a dit comme ça. Celui qui va voter, il a un avis sur lequel compter. Moi, je pense qu'il ne faut pas voter, mais celui qui va aller voter, il a un avis sur lequel compter. Celui qui parle, il n'a aucun avis sur lequel compter. Tu vas voter, tu fais ta campagne électorale sans rien dire. Tu veux dire, moi, je. Tu peux dire, moi, je, pas comme l'autre qui ne pas, d'accord ? Ça, c'est interdit. Et pourtant, quand il y a les élections, c'est terrible. Bah au HaShem, bah au HaShem, quand on a fini avec ces élections, c'est une maudite élection. D'accord ? Ça, c'est un exemple du Yeshara qui vient général. Attends, qui vient, pour qu'il y ait le feu à Dieu ne plaise. Voilà. Donc, les deux, il faut suivre les grands de Torah, suivre la Torah, faire attention à ce qu'on fait, ne pas croire qu'un missal par Yashonara quand il n'y a aucun missal par Yashonara, ne pas croire que dans ce cas-là, on peut s'énerver alors qu'il n'y a aucune autorisation de s'énerver. Très souvent, on croit, non, mais dans ce cas-là, c'est permis. Et là, on se permet d'aller et on est déjà complètement dans le faux. Ba'u HaDonai, l'Olam, l'Amel, l'Amen. L'Amel, l'Amel, l'Amel.